Le colonel-major El-Haj Gamou, qui s'était positionné au Niger avec une troupe d'environ 500 hommes, a regagné Gao pour assurer la sécurité de cette ville. Depuis Gao, il a démenti les allégations selon lesquelles les Touareg seraient victimes de discriminations et de ségrégations envoyées spéciaux à Gao, Daouda Sidi Kijara et Masadoumbia. Contrairement à ce que pensent certains, les Touareg et Arap ne sont pas l'objet de ségrégation dans l'armée malienne ni dans les autres établissements publics de notre pays. Cette déclaration est du colonel-major El-Haj Gamou. Il vient de regagner les Bercailles depuis le mercredi dernier, après un séjour de neuf mois au Niger. Le commandant de groupement ici, c'est un nomade du nord du Mali, de la garde nationale. La gendarmerie, même chose. En Tampoctou, la même chose. En Ménéca, c'est un colonel Touareg qui était le chef. Partout, partout. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une injustice au niveau des forces armées et des sécrétés envers les Blancs ou envers les Touareg ou envers les Arabes. Le colonel-major à la tête d'un groupement, Tactique Inter-Arme, mène des opérations de sécurisation dans la ville de Gao et au-delà avec les Nigériens et les Français. L'officier supérieur s'est dit prêt à accomplir des missions futures dans la région d'Equidale.